Après cette intervention sous forme d'interview d'Henri Blochet autour de l'espérance chrétienne, je vous invite à évoquer la question de la fin des temps. Ce qui est intéressant d'avoir à l'esprit, c'est que la conception de la fin des temps fait l'objet, vous le savez bien, de vastes discussions dans les milieux évangéliques. Alors avant de s'y lancer, moi je vous propose de nous déplacer un petit peu des débats eux-mêmes pour essayer de repérer tout d'abord ce qui unit les différentes perspectives et qui constitue une sorte de socle qui serait commun à la plupart. Alors tout d'abord, ce qu'il est important de mettre en avant, et Henri Blochet l'a fait tout à l'heure, c'est de mettre en avant cette importance d'un retour personnel de Jésus. Et il y a un texte biblique qui nous permet d'appuyer cette dynamique-là, c'est un texte que l'on trouve dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 9 et au verset 28, c'est pas le texte unique, mais c'est un texte qui est fort et qui dit « De même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. » Donc là, il est question de sa mort à la croix. « Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. » Alors, ce qui est intéressant de voir dans ce contexte-là, c'est cette formule « Il viendra une seconde fois ». Alors, souvent en français, on traduit ou on met en avant la notion de retour de Jésus. Ce qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est que dans le Nouveau Testament, on ne trouve jamais cette formule-là, retour, une formule nominale, retour de Jésus. Mais le texte biblique utilise plutôt des formes verbales. Ici, dans ce texte d'Hébreu au chapitre 9 et au verset 28, il est bien mentionné, « Il viendra une seconde fois ». Ou dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 2 et 3, on trouve « Je vais vous préparer une place et je reviendrai et vous prendrai avec moi ». Alors, au niveau des termes ou des noms qui sont le plus souvent utilisés pour parler, entre guillemets, de ce retour de Jésus, il y a tout d'abord le terme de « parousia » ou « parousie », qui signifie « présence, action de se présenter ». Ce mot évoque l'arrivée officielle d'un roi ou d'un gouverneur dans une ville. Et on le retrouve notamment dans Matthieu au chapitre 24 et au verset 3. Et on voit vraiment là qu'il est question de ce retour de Jésus. Mais le mot utilisé, c'est vraiment ce mot « parousia », « parousie ». On trouve aussi le mot « éleusis », qui littéralement signifie « venu ». Et derrière ce mot, il y a un verbe « ercomai » qui lui est rattaché et qui signifie aussi le fait de venir et d'arriver quelque part. Un troisième mot qu'il est aussi intéressant d'avoir à l'esprit et qui est utilisé pour parler de cette seconde venue de Jésus, c'est le terme d'épiphanéia ou « épiphanie », qui, vous le savez, est une fête chrétienne où on assiste à la rencontre de Jésus et des rois mages. Quatrième mot qui est utilisé aussi, c'est le mot « apocalypsis », « apocalypse » qui signifie « révélation, dévoilement » et que l'on rencontre notamment dans Luc au chapitre 17 et au verset 30. Et ce qui est intéressant d'avoir à l'esprit, c'est que ces termes sont toujours employés au singulier. Donc, il renvoie ces termes à un événement unique, à l'intervention personnelle de Jésus dans l'histoire du monde et cette intervention aura un caractère qui sera à la fois visible et glorieux. On a ces quatre mots pour dire ce retour de Jésus, parousia, éloïsis, épiphanéia et apocalypsis. Mais ce qu'il importe à avoir à l'esprit, c'est que dans l'ensemble du donné biblique, Ancien Testament et Nouveau Testament, il y a une expression traversante qui renvoie à cette réalité, c'est l'expression « le jour du Seigneur ». Le jour du Seigneur est un thème important que l'on rencontre chez les prophètes, notamment, il marque un jour de jugement. Et ce qui est intéressant, c'est que le Nouveau Testament ajoute à cette expression « jour du Seigneur », eh bien, le Nouveau Testament ajoute le nom de Jésus, le jour de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus est le Seigneur venu en chair. Et pour les premiers chrétiens, ce jour, avec un J majuscule, dissipera toutes les brumes et chassera toutes les ténèbres. Et là, on peut reprendre 1 Thessaloniciens 5 au verset 2. Il est aussi important d'avoir à l'esprit que cette seconde venue de Jésus revêtira trois dimensions importantes. Donc, elle, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, elle sera personnelle, ce sera Jésus qui reviendra en personne. Cette venue, elle sera donc pas symbolique, elle sera vraiment réelle. Elle sera visible. Apocalypse 1, 7 dit bien que tout œil le verra et que Jésus reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel et cette venue sera glorieuse et éclatante. Enfin, cette venue sera soudaine, c'est d'une manière inattendue que Jésus viendra mettre un terme à notre histoire. Donc, si on avait, suite à ce petit travail de vocabulaire, à essayer un peu de voir en quoi consiste cette seconde venue de Jésus, on se rend compte que cette espérance chrétienne fondamentale s'associe toute une série d'événements. La fin du monde, la résurrection des morts, le jour du jugement et la nouvelle création. Jésus, lorsqu'il a évoqué son retour, la fin du monde, il mentionne régulièrement l'antichrist et la grande tribulation. Donc, ce qu'il met en avant là, c'est que le mal va s'opposer à l'établissement du royaume de Dieu. Le mal et le bien resteront certes mêlés jusqu'au jugement. On peut reprendre la parabole du bon grain et de l'ivraie, Matthieu 13. Mais dans cette perspective, guerre, méchanceté, violence et persécution comptent parmi les signes annonciateurs de la fin, de la fin des temps. Et là, on peut reprendre des textes aussi importants que Matthieu 24, notamment les versets 4 à 14. On peut aussi se pencher sur 2 Timothée 3, les versets 1 à 5. La notion de détresse est reprise par Jésus à propos de la destruction de Jérusalem et de son temple par les Romains qui interviendra en l'an 70. Et ce qui est intéressant d'avoir à l'esprit, c'est que cette tribulation et cette destruction du temple fait un peu office de tribulation. quelque part, elle témoigne des difficultés, des tragédies qui peuvent marquer la vie des êtres humains et qui vont être reproductibles tout au long de l'histoire du monde. Ce qui est intéressant d'avoir à l'esprit, c'est qu'il y a deux textes qui se correspondent dans le Nouveau Testament et qui annoncent une période particulièrement difficile à la fin des temps. Et il y a un personnage qui cristallise la révolte de l'humanité contre Dieu et qui persécutera le peuple du Seigneur avant d'être écrasé par le retour du Seigneur. Et bien, ces deux textes, c'est 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12 et Apocalypse 13 et 14, les deux chapitres. Là, je me permets de vous lire quelques versets de 2 Thessaloniciens 2, les versets 1 à 12. Et c'est donc l'apôtre Paul qui s'exprime et qui dit « Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de Lui, nous vous le demandons, frères, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Je vous disais déjà cela, et c'est donc l'apôtre Paul qui s'exprime, lorsque j'étais encore chez vous, ne vous en souvenez-vous pas ? Vous savez ce qui le retient pour l'instant, afin qu'il ne paraisse que lorsque son heure sera venue, car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre, mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vous avez été choisis pour être sauvés. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Donc dans ce texte qui se trouve dans la deuxième épître de Paul au Thessaloniciens, l'apôtre annonce la présence d'un impie peu avant le retour du Christ, d'une sorte d'antichrist. Il mentionne par la suite que Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche. Et on voit ça au verset 8, si je ne fais pas erreur, oui, il le fera périr par le souffle de sa bouche. Donc 2, Thessaloniciens 2, le verset 8. Donc cet impie personnalise l'homme qui se substitue à Dieu et qui s'oppose à lui. Il s'agit de l'homme de péché, de l'homme d'impiété, du fils de perdition, comme indiquent d'autres traductions. Et d'après Thessaloniciens 2, le verset 9, l'apparition de cette personne se fera par l'œuvre de Satan avec une caractéristique, c'est que son œuvre sera une sorte de contrefaçon de l'œuvre du Christ. Satan est le prince du mensonge et de la tromperie et il mènera les côtés politiques et religieux et séduira efficacement les êtres humains. Le retour, la venue, la seconde venue de Jésus, viendra ainsi écraser cette révolte menée par l'antichrist alors que ce dernier semblait triompher. Quand la bête fera la guerre aux saints, S-A-I-N-T-S, et semblera les vaincre, Jésus fera périr cette bête par le souffle de sa bouche, de Thessaloniciens 2, le verset 8. Alors ce qui est intéressant d'avoir à l'esprit, c'est que la question de la tribulation et de l'antichrist est vue de deux manières dans le Nouveau Testament. Il s'agit tout d'abord d'une réalité qui peut revenir tout au long de l'histoire ou alors comme un temps très particulier où tout se concentre plutôt du côté de la fin de l'histoire. C'est particulièrement exemplaire dans le récit de l'Apocalypse où ces thèmes sont repris à plusieurs reprises. Alors dans ces contextes de tribulation et de face à face avec l'antichrist, le peuple de Dieu passe par des moments difficiles, par des moments très difficiles. Et on peut se poser la question de savoir dans un tel contexte qui aura la force de résister. Et ce qui est intéressant de voir, et là si on s'en réfère à l'Apocalypse et notamment à l'Apocalypse 7, les versets 1 à 8, c'est que ceux qui sont marqués du sceau de Dieu, ceux qui font partie de la grande foule qui se trouve devant le trône, eh bien eux, il leur sera donné par grâce de demeurer fidèles au Seigneur, de demeurer fidèles au Christ. Et ce qui est intéressant, je trouve, et important de se rappeler par rapport à soi-même, lorsqu'on est dans des phases de tentation, difficiles, lorsque peut-être on a à faire face à des épreuves ou à des séductions qui parfois sont proches de celles que l'antichrist pourrait mettre devant nous, eh bien le récit biblique nous rappelle que Dieu est fidèle, qu'il nous protège et qu'il pose des limites à la réalité du mal. Et que nous sommes ainsi invités, nous aussi, après sa fidélité, après la manifestation de sa grâce dans notre vie, nous sommes invités à lui témoigner à notre tour de notre fidélité. Et Dieu a plusieurs manières de nous garder. Il peut nous garder de l'épreuve, nous en préserver, mais aussi il peut nous garder dans l'épreuve en nous assurant de sa présence, en nous rassurant aussi, en nous rappelant qu'il est Seigneur de toutes choses. Et là, je vous propose de parcourir un texte, voilà, excusez, un texte tiré de l'Apocalypse au chapitre 14, les versets 1 à 5. Alors je vis l'agneau qui se tenait debout sur le mont Sion et avec lui les 144 000 qui portent son nom et le nom de son père inscrit sur leur front. J'entendais une voix qui venait du ciel et qui résonnait comme de grandes eaux, comme le grondement d'un coup de tonnerre violent. C'était comme le son d'un orchestre de harpistes jouant de leurs instruments. Tous ces gens chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les quatre êtres vivants et devant les vieillards. Et ce cantique, personne ne pouvait l'apprendre excepté les 144 000, les rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont restés vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être offerts comme des premiers fruits à Dieu et à l'agneau. Ils ne s'est pas trouvé de mensonges dans leur bouche, ils sont irréprochables. Voilà, on a eu l'occasion de voir un peu quelques éléments bibliques importants qu'il faudra rappeler et qui sont assez consensuels dans les milieux évangéliques. Je vous propose d'aller maintenant un petit peu plus loin en essayant d'entrer dans les principaux schémas de la fin des temps. Et c'est vrai que là, on entre dans des débats théologiques, dans des orientations parfois plus controversées. J'en ferai une présentation en opérant un choix, mais on pourra discuter du choix opéré en final et vous pourrez apporter le vôtre si vous le souhaitez. Ce qui est intéressant de voir tout d'abord, c'est que si on parcourt l'histoire de l'Église, on se rend compte, on peut repérer quatre positions historiques, cinq positions historiques. Dans l'histoire de l'interprétation biblique en lien avec la fin des temps, on voit donc que Jésus a annoncé le royaume de Dieu et le fait qu'il s'était approché de nous au travers de sa venue, au travers de son incarnation. Et pour certains interprètes de la Bible, entre ce moment inauguré par Jésus qui se poursuit dans le présent et le royaume de Dieu sous sa forme finale, il y a une période où il y a un royaume intermédiaire qu'il importe d'appeler le millénium, une période de mille ans. Et ce mot désigne donc pas le royaume de Dieu tel qu'il pourrait être présent aujourd'hui à la suite de Jésus, de manière mystérieuse, marquée par d'un côté un déjà, mais encore de manière importante par un pas encore. Cette période de mille ans, c'est donc pas encore le royaume final, mais c'est une sorte de royaume avant la fin. Ce millénium est donc un règne terrestre de Jésus-Christ qui se situe avant le jugement dernier et qui revêt un caractère extérieur et visible, ce qui n'est pas le cas du règne actuel de Jésus-Christ qui lui est invisible et mystérieux. Et deux de ces manières d'interpréter le donné biblique sont dites pré-millénaristes. Deux post-millénaristes et une un millénariste. Alors, le préfixe pré- ou poste indique quand se situe chronologiquement le retour de la personne de Jésus avant le millénium ou après. Pour les pré-millénaristes, ce retour intervient avant le millénium. C'est pour ça qu'on les appelle les pré-millénaristes. Alors, au niveau des pré-millénaristes, ce qu'il importe de mettre en avant, c'est qu'il y en a de deux types. Il y a tout d'abord le pré-millénarisme classique. Et selon cette position, l'Église est l'héritière des promesses faites à Israël. Le millénium est donc un règne chrétien qui constitue en quelque sorte l'aboutissement de l'histoire de l'Église. Jésus revient et il inaugure un règne avec ceux qui ont mis leur confiance en lui. Et on retrouve très tôt, on rencontre cette position très tôt dans l'histoire de l'Église. On la trouve à partir du IIe siècle chez des pères de l'Église comme Justin Martyr, Irénée ou Tertullien. Au niveau des pré-millénarismes, il y a donc ce pré-millénarisme classique et il y a un pré-millénarisme plus récent que l'on appelle dispensationalisme. Alors, c'est un mot très technique, mais dans dispensationalisme, vous voyez dispensation et c'est une sorte de vision de l'humanité depuis la création qui fait intervenir sept périodes successives, sept dispensations qui sont administrées chacune par le Seigneur selon des modalités différentes. Il y aurait la première dispensation, l'innocence qui correspond au récit du Jardin d'Éden. Il y a la conscience, ensuite, ce serait la deuxième dispensation qui court jusqu'au déluge. Il y aurait, troisième dispensation, le gouvernement de l'homme par l'homme jusqu'à Babel. La promesse, ensuite, c'est en lien avec Abraham, vous le percevez bien. Il y a ensuite la loi, il y a Moïse, la grâce ou l'Église, ça c'est toute la période du Nouveau Testament. Puis, septième dispensation, le millénium. Alors, contrairement au millénium, au prémillénarisme classique, le millénium de ce prémillénarisme dispensationaliste, il est marqué par Israël. C'est en fait un règne juif. Et les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent de manière littérale, selon cette perspective, avec pour bénéficiaire le peuple d'Israël qui domine le monde. Et ce qui est intéressant d'avoir à l'esprit, c'est que cette position qui a beaucoup marqué nos milieux évangéliques en Suisse romande, elle est somme toute assez récente dans l'histoire de l'Église, puisqu'elle est apparue au XIXe siècle et s'est répandue dans nos milieux au travers de la Bible, Scofield, mais aussi en francophonie, au travers de quelqu'un comme René Pache, ancien directeur de l'Institut biblique, Emmaüs au travers d'un livre très connu qui s'appelle « Le retour de Jésus-Christ ». Donc, on a vu, c'est déjà deux schémas qu'on a examinés d'un peu près, le prémillénarisme classique, le prémillénarisme dispensationaliste, et maintenant on passe à deux formes de ce qu'on appelle le post-millénarisme. Donc, le post-millénarisme, il faut juste avoir à l'esprit que le retour de Jésus-Christ se passe après le millénium. Alors, comment se fait-il ? Comment les partisans de cette position ont-ils compris les choses ? Je vous propose de vous l'expliquer en quelques mots. Le millénium, pour le post-millénarisme ecclésiastique, le millénium est le règne présent de Jésus-Christ dans son Église. Certains défenseurs de cette manière d'interpréter le donné biblique font débuter ce millénium à la fin des persécutions dans l'Empire romain ou même dès la Pentecôte avec la constitution de l'Église par l'Esprit-Saint. On peut dire que cette manière de voir est très répandue dans l'Église catholique depuis Saint-Augustin et les adeptes de cette position considèrent que ce règne du Christ, il se déroule tout au long de l'histoire de l'Église et qu'il est avant tout spirituel. Il y a un autre type de post-millénarisme, c'est le post-millénarisme missionnaire, et là, il est plus commun dans nos Églises. Les partisans de cette position ont une vision très positive de l'histoire de la foi chrétienne. Pour eux, la diffusion de l'Évangile dans le monde atteindra un jour une influence considérable, et cet Évangile sera présent partout et ce sera un temps de paix, de justice et de liberté sur la terre. Et cette manière de voir a été défendue au XVIIe siècle par des réformés, par des baptistes aussi, et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle connaît un certain regain d'intérêt dans des milieux réformés aux États-Unis, parmi des penseurs qui se font appeler théonomistes et qui considèrent qu'il importe de revenir aux lois de l'Ancien Testament pour bien gérer la sphère publique. Et cela devrait se réaliser et déboucher sur le millénium. Cinquième position historique que l'on retrouve tout au long de l'histoire, c'est la position amillénariste ou l'amillénarisme. D'après cette manière de voir, il n'y a pas de règne de mille ans. Le millénium d'Apocalypse 20 renvoie en fait à notre temps présent. Le règne terrestre du Christ aura lieu sur la nouvelle terre, il sera éternel et constituera l'état final. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette position amillénariste, on la retrouve dès le deuxième siècle avec un Justin Martyr qui considère qu'il y a parmi les chrétiens orthodoxes des gens qui refusent le pré-millénarisme et que l'on peut considérer comme étant amillénaristes. Au temps de la réforme, au XVIe siècle, l'amillénarisme est la position d'un Martin Luther ou d'un Jean Calvin. Pour que vous puissiez bien entrevoir les choses et pour approfondir un peu cette dynamique, j'aimerais la représenter maintenant au travers de petits schémas. Et je trouve que c'est intéressant et je vais être assez rapide là parce qu'en fait, ce sont trois schémas que l'on retrouve aujourd'hui, ou trois schémas, trois positionnements que l'on retrouve aujourd'hui dans nos églises évangéliques. Tout d'abord, le fait que certains mettent en avant la position post-millénariste ou le post-millénarisme. Ce qui est intéressant de voir ici, on le voit bien sur le schéma, c'est que le millénium est quelque part inséré dans le temps de l'église et le retour de Jésus bien marquait à la fois la réalité de la résurrection des morts, du jugement et en même temps de la nouvelle terre. Donc ça, c'est une position que l'on rencontre chez certains qui ont une vision très positive de l'histoire de l'église et qui considèrent que finalement, on va au-devant d'un mieux au travers de l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ qui atteint toutes les couches sociales et toutes les sphères de notre monde. Deuxième position qui est encore très active dans notre milieu évangélique, c'est le pré-millénarisme et ce qui est intéressant de voir là, c'est que vous avez le retour de Jésus qui ouvre le millénium et finalement, c'est un millénium qui est marqué par le fait que les chrétiens ont été enlevés ou sont ressuscités avec Jésus et qu'ils, de manière spirituelle, entrent comme ceux qui vont gérer la dynamique du millénium. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a somme toute deux résurrections dans une telle représentation de la fin des temps. Il y a la résurrection des chrétiens avant le millénium et il y a la résurrection des non-chrétiens à la fin du millénium avec l'intervention du jugement dernier. Troisième manière de voir qui accourt actuellement dans nos milieux, c'est donc la position amillénariste. Et là, ce qui est intéressant d'avoir à l'esprit, c'est que le millénium est associé de manière directe au temps de l'Église et que finalement, lorsque le retour du Christ sera là, il y aura une résurrection à la fois des chrétiens et des non-chrétiens et un jugement qui interviendra dans la foulée et l'éternité commencera derrière tout cela. Alors, au niveau d'une évaluation que l'on pourrait envisager, ce qu'on peut dire par rapport au post-millénarisme, à mon sens, c'est qu'il y a assez décisif par rapport à une critique de cette position-là, c'est que finalement, lorsqu'on parcourt le Nouveau Testament, on se rend compte que le Nouveau Testament n'est pas habité d'une confiance extraordinaire par rapport à la fin des temps. Il est question de tribulation, il est question de toute une... On se pose même la question, Jésus se pose même la question de savoir s'il trouvera la foi. Donc, finalement, peut-être que cette position-là souffre d'un optimisme surfait. Si on parle du pré-millénarisme et qu'on essaye d'avoir une appréciation de cette position-là, ce qui me paraît intéressant et qui fait, à mon sens, un petit peu difficulté, c'est le fait qu'on dédouble la dynamique de résurrection. Donc, d'un côté, il y aura, avant le millénium, la résurrection des chrétiens et à la fin du millénium, pour le jugement dernier, il y aura la résurrection des injustes, de tous ceux qui n'auront pas mis leur confiance dans la personne de Jésus. Et si on essaye un peu de travailler sur l'ensemble du donné biblique par rapport à la résurrection des morts, on se rend compte qu'il y a très peu de textes qui dédoublent cette résurrection. Et à mon sens, et voilà avec d'autres, c'est l'objet quand même d'une critique assez importante de ce positionnement-là, le fait qu'il y ait un dédoublement des résurrections, alors que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de résurrection dans un Corinthien 15, on se rend bien compte qu'il associe de manière très étroite la résurrection à la fois des chrétiens et des non-chrétiens pour le jugement. Donc, à mon sens, c'est mon positionnement personnel, j'adopte plutôt la position amillénariste qui découle d'un constat assez simple, il n'y a pas de base biblique suffisante pour affirmer l'existence d'un règne de Jésus-Christ visible sur cette terre avant le jugement dernier. L'amillénarisme affirme à propos du règne de paix, de justice qui réalise le désir de Dieu, deux phases liées sans une autre étape. Il y a d'abord l'inauguration de ce règne par la première venue de Jésus-Christ, on peut penser à ce que Jésus annonce dans la synagogue, dans l'évangile de Luc, et on peut penser ensuite à cette deuxième étape, la consommation et la manifestation éclatante de Jésus lors de sa seconde venue avec une entrée derrière dans son règne de paix et de justice qui sera là et qui sera visible de manière évidente. Alors, pour conclure, au vu de ces trois ou quatre compréhensions de la fin des temps, certains pourraient être troublés et se dire que finalement, les évangéliques sont très divisés sur cette question. Je pense quand même qu'il importe de rappeler que nous avons en commun les principaux axes de la vision de la fin des temps. Tout d'abord, le retour personnel de Jésus-Christ, son règne sur la terre auquel participeront les croyants ressuscités, le règne visible du Christ dans la paix et la connaissance de Dieu qui sera là et enfin l'accomplissement plein et entier de l'histoire qui se fera par la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Alors certes, il y a des divergences qui existent, mais elles ne doivent pas nous empêcher de voir les extraordinaires convergences qui prévalent. En bref, par rapport à la fin des temps, je crois qu'il est important de se rappeler que la foi chrétienne ne véhicule pas une vision cyclique du temps, mais une vision linéaire, que l'idéal de justice et de paix qui traverse le plus grand nombre des êtres humains trouvera sa réalisation lorsque Dieu règnera et que l'horizon de notre vie ne s'arrête pas à la dimension matérielle uniquement, mais nous avons une espérance de vie après la vie, une espérance de ciel dans la présence de Dieu et nous sommes tous, nous pouvons tous être habités que quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons, nous serons appelés à passer, nous pouvons être habités de cette conviction fondamentale que rien n'échappe au Seigneur parce que c'est lui qui enchaîne et délie Satan, c'est lui qui de manière ultime vint et triomphe du mal. Voilà, merci beaucoup de votre intérêt. Donc je termine avec ce verset ou cette partie de verset tiré d'un Timothée 1, le verset 1, Jésus-Christ, notre espérance, et aussi en mentionnant cette petite bibliographie, alors il y a encore plein d'autres bouquins, mais c'est en tout cas ces derniers jours sur ces livres, ou à partir de ces livres que j'ai travaillé, notamment le livre de Sylvain Romerovski, un commentaire remarquable sur l'apocalypse de Jean, bien entendu le petit livre d'Henri Bloch et l'espérance chrétienne, j'ai aussi regardé une ou deux choses dans ce dossier Vivre numéro 31, et notamment ce qui a été écrit par Guy Gentison, et puis après des choses un petit peu plus classiques, Alfred Kuhn, le Christ revient, quand, comment, pourquoi, et bien entendu l'incontournable de René Pache, le retour de Jésus-Christ, qui est paru aux éditions Emmaüs. Sous-titrage Société Radio-Canada